Sous-titres par Juanfrance 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 Tu feras le sud-est et moi le nord-ouest. La jeune fille que vous avez vue, c'est un peu le portrait de ce que vivent les filles angolaises à l'est de notre pays, particulièrement à l'est où on a dénombré plus de 6 milliards d'euros. Je peux vous montrer un peu, et c'est un peu comment ça ressemble entre la guerre, les rébellions, l'imavec, l'exploitation des ressources naturelles. Ce que nous devons comprendre ici, c'est qu'à chaque temps que les cellulaires sont fabriqués c'est bien noir qu'au début, les jeunes chargés dans les camions, on ne les charge pas pour les employés au Zéou, ça va, ça arrive jusqu'ici en Occident. Et ce sont ces pierres noires qui font qu'aujourd'hui nous avons des cellulaires, il y a des filles, nous avons des organisations, nous avons tout ce qui est des filles. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, j'assiste parce que tout ce que nous disons ici nous engage nous et pas le film, je dois comprendre que le film en fait fait allusion, je pourrais dire que sur moi, ça nous l'assumons, nous ne parlons pas que j'ai des acteurs, à cette réalité, c'est-à-dire conflits armés, rébellions et exploitation des ressources naturelles, avec des conséquences bien entendu sur le plan social qu'on nous avons vu dans les gens. Est-ce que tu peux nous dire, les acteurs en fait de cette situation, à qui ça profite en Occident et en Afrique ? Parce que bien entendu, nous avons neuf frontières. Il y a une affaire en Afrique centrale, une frontière avec neuf pays. Donc il y a forcément des pays qui participent. Bien entendu, il faut qu'on puisse rendre aux pays, il faut qu'il y ait d'être un grand, donc il faut qu'il soit habité à l'intérieur. Donc est-ce que tu peux nous dire, qui sont les acteurs en Afrique et en outilien ? Oui, d'abord, je vais essayer de contextualiser pour que vous compreniez un peu la réalité de la guerre. C'est-à-dire, la guerre a commencé en 1916. Et cette guerre est la suite d'un événement qui a eu lieu au Rwanda dans les années, au-dessus des années 90. Donc ceux qui nous connaissaient, c'est ce que nous avons entendu par l'événement du Rwandais. Donc c'est vraiment à partir de ce conflit qu'il y a eu la guerre au Rwanda. C'est parce que les personnes, parmi les personnes qui avaient été au Rwanda, se sont retrouvées à la suite du Congo. Et le Rwanda, comme un prétexte, qu'on croit qu'on donne la guerre des pourchassés et d'envoyer le Congo. Mais en fait, tout cela, ça fait partie de l'histoire que nous avons dans les livres aussi. La réalité est que cette guerre a été prépare depuis très longtemps. Quand j'ai commencé à travailler sur ce dossier, j'avais une idée de ce qui s'était passé. J'ai jamais lu le livre, j'ai fait un jardin de films. En fait, tout cela ne nous racontait pas comment la réalité est fait. J'ai dû fouiller dans les archives des gouvernements, fouiller dans les archives des services, des renseignements, discuter avec les acteurs directs pour comprendre que la guerre a été décidée à la fin des années 40. Et c'était à la fin, juste avant l'expandrement de l'Union de Berlin, et après la dislocation de l'Union soviétique, qui avait changé la forme sur le point international. Les États-Unis sont devenus la seule superpiscence mondiale. Ils ont décidé de reconfigurer la carte géopolitique de la région des Grands Lacs. Donc la région des Grands Lacs, c'est cette union où se trouve le Congo, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, ça prend la fête centrale. Et donc les Américains ont décidé de mettre la main sur les richesses du Congo, parce que le Congo, on le tient un peu.